Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je suis revenu de vacances. J'ai pu prendre un petit peu de recul sur tout ce que je faisais et je trouve que ça fait extrêmement du bien. Je conseille à n'importe qui des fois de juste arrêter de faire ce qu'on fait et de regarder si on va dans la bonne direction ou pas. Il suffit de quelques degrés pour que la distribution soit complètement différente. Donc je trouve que c'est bien de temps en temps se recadrer. Donc c'est ce que ça m'a permis de faire, de prendre un petit peu de recul sur ce que je faisais etc. Et ça fait extrêmement du bien. Sur ce, bien évidemment on va analyser le marché des cryptos, on va parler du BTC, l'Ethereum, du BNB, du SP500 et de l'indice du dollar. Et bien évidemment ne pas oublier la promo TradingView. Je vous montre ça tout de suite. Je vous mets un lien directement en description pour participer à cette promo. On a du coup du moins 40%, moins 70%. C'est juste énorme. Franchement si vous n'avez pas de compte TradingView, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre un compte de TradingView parce que c'est à chaque fois cette période de l'année où vous avez les meilleurs prix. Personnellement, moi j'hésite même à pourquoi pas passer à Premium. J'ai actuellement le plus, c'était pour synchroniser un petit peu tous les écrans entre eux. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous mets un lien en description. Vous allez même recevoir je crois une petite promotion, une petite réduction en plus en passant par mon lien. Donc c'est BNF, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, franchement c'est je pense la meilleure promo qu'il y a de Black Friday all time. Enfin bref, on va parler du Bitcoin. Je voulais vous montrer simplement ce qu'on a fait depuis la dernière fois. Donc déjà j'avais dit quoi pendant mes dernières vidéos ? J'avais dit qu'on allait avoir plusieurs zones de rebond. On avait en premier cette zone-là. Ensuite on avait cette zone-là. Et ensuite on avait en dessous de la mèche. Donc on avait plusieurs zones de rebond. Étant donné qu'on allait potentiellement faire une A, B et puis C, on aurait pu faire bim, bim et ensuite bim jusqu'ici en bas. Donc actuellement on a venu rebondir ici sur la zone des 35 300. C'est ce que j'avais partagé ici le 14 novembre. J'espère que les 35 300 sur Bitcoin vont tenir. Sinon c'est bye bye. Actuellement on est venu parfaitement s'appuyer ici sur la zone des 35 300. Si je vous mets une petite ligne exactement à 35 300, vous voyez bien que ça a largement bien tenu. Donc très content que la zone ici a tenu. Je pensais quand même qu'on allait potentiellement rebondir avant. Clairement on aurait pu largement mais finalement non. On est venu chercher la mèche. Pourquoi pas ? Donc là ce que j'y vois c'est une grande A, B et puis C. Rien de baissier. On n'est pas venu faire une clôture ni sous plus bas ni sous plus bas. On a toujours cette poche de liquidité ici qui est toujours intacte. Donc ça à surveiller. On a aussi de nouveau une nouvelle poche de liquidité ici qui s'est matérialisée. Donc est-ce qu'on va venir la récupérer ou pas ? J'en sais rien. Mais ce qu'on peut voir actuellement c'est que correction ici en potentiel A, B et puis C a été validée. Ensuite ici on a fait un super rebond. On est venu nous former un joli petit boss. Donc continuation de la structure haussière. En théorie ce plus bas là doit être safe. On ne devrait pas récupérer ce plus bas là. Si on le récupère, ça sera plutôt mauvais signe. Mais pour le moment ça devrait tenir. Donc maintenant plusieurs solutions. On a la poche de liquidité ici qu'on peut largement revenir avant de venir faire un nouveau plus haut. Ça permettrait de faire aussi de nouveau une correction à abaisser après cette phase d'impulsion. Venir récupérer jusqu'ici en bas. Vous voyez qu'on a une petite zone d'équale low. Pourquoi pas revenir chercher et retester ici cette zone là. Voir, on l'a déjà venu retester cette mèche. En gros on est venu faire un triple tap. Vous voyez, premier tap, déviation, deuxième tap. Ça a tenu. Mais voilà, je me dis, ça vaudrait potentiellement la peine d'attendre une petite redescente avant de repartir. Sinon, si on pousse directement ici vers le haut, on peut largement venir récupérer cet equal high. Donc on a une poche de liquidité qui s'est matérialisée là-haut-dessus. Malheureusement, si on vient récupérer cette poche ici, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ce qu'il y a ici en dessous, droit derrière. Donc il faudra se méfier. Et aussi, il faudra se méfier si on arrive à nous faire une clôture. Donc là, ça va être très intéressant. Si on fait une clôture au-dessus de ces sommets-là et surtout au-dessus de cette mèche-ci, ça nous signifie qu'on passe de nouveau haussier. On nous fait un cost. Et ensuite, on pourra largement recorriger depuis cette mèche-là au nouveau sommet, venir récupérer la zone OTE pour ensuite vouloir repartir. Donc actuellement, ça reste haussier. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire un truc comme ça si jamais on fait une clôture au-dessus de ça. Personnellement, moi, j'aimerais bien d'abord une recherche de ces liquidités ici avant de repartir. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a des liquidités qu'on va y revenir. C'est ce qu'on a vu ici. Tous les gens qui attendaient ces liquidités, dont moi, dont moi, j'attendais une prise en tout cas de cet écollo. On ne l'a jamais fait. On a continué à monter sans trop de se poser de questions. Donc ça, voilà, à surveiller. Du côté de la dominance du Bitcoin, on avait bien compris qu'ici, on était encore baissier. On a fait un jeu de petite abaissée dans un petit canal baissier dans une baisse. Donc petit canal haussier, excusez-moi, dans une baisse. Donc continuation de la structure. On est venu récupérer ce lot. Donc très bien. Je pense qu'on peut s'attendre à descendre encore un petit peu plus bas. Moi, je verrais bien un retour dans la zone OTE de tout ce dernier haut. Étant donné que là, on est venu nous former un petit cost. On vient faire un niveau plus haut. Donc on ne pourra pas redescendre jusque dans cette zone-là pour ensuite pousser. La dominance du Bitcoin reste complètement haussière. Rien à dire. Donc clairement, je vois bien une correction pour ensuite vouloir repartir. C'est vrai qu'on peut rebondir ici aussi. Ça nous laisserait 2-3 liquidités ici en dessous. Je n'aimerais pas trop. Je préférerais voir ça pour ensuite continuer la hausse du BTC de la dominance. Ensuite, ici, on a l'Ethereum. Donc l'Ethereum, je vais juste zoomer un petit peu. Alors, c'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Mais en gros, ici l'Ethereum, on est venu combler toute cette zone-là. On a laissé une belle petite poche de liquidités avec un equal high de l'ancien high qui date un petit peu. Je ne sais plus de quand exactement. Bref. Mais en tout cas, on a une belle poche de liquidités là-haut. Ce qui serait assez intéressant, c'est un potentiel retour. On voit bien qu'ici, en 1h, on a une zone de faveur de gap. On a une zone d'OTE. Donc, on a pas mal de choses ici. On est venu faire un petit boss des familles. Ici, on a ici un petit cost après une prise de liquidités. Donc, pour moi, ici, l'Ethereum est valide. Je ne verrai pas l'Ethereum revenir chercher ce plus bas-là. Je verrai bien plutôt une petite correction. On va chercher ici la zone des 1960, 1950, voire même l'equalot qu'on a laissé là vers la zone des 1945. En tout cas, je vais placer des alertes dans cette zone-là. Et ensuite, ça sera bien évidemment Target, l'equal high qu'on a laissé là-haut. Ça me semble assez évident. Voilà, voilà. Je pense qu'on peut aussi surveiller, pourquoi pas, cette trendline-ci, si on arrive à la casser ou pas. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Moi, je verrai bien un petit piège comme d'hab. On fait la cassure, on piège les gens, on vient chercher plus bas, on les recte. Et ensuite, on repart vers le haut. Voilà un petit peu pour l'Ethereum. Du côté du BNB, on a aussi quelque chose d'assez intéressant. On avait créé une jolie petite poche ici d'equal low. Ici, on nous fait un petit cost et un boss. On revient chercher la zone OTE. Pour le moment, c'est en train de tenir. On nous refait un petit boss. Donc, je pense qu'on peut s'attendre, pourquoi pas, une petite correction. Récupérer ici la poche de liquidité. En théorie, ces lots-là devraient tenir, même si c'est un equal low. J'aime pas trop ça. Voilà, on n'est pas à l'abri. Non, c'est celui-là qui devrait tenir. Celui-là, on peut largement venir les rechercher. Et en théorie, ici, on devrait repartir. On a laissé de nouveau une poche de liquidité. On a aussi un equal high par rapport à ces deux zones-là. Donc, belle poche de liquidité qui est matérialisée ici. À ne pas oublier qu'on est lundi. Donc, on va sans doute créer le range du lundi sur toutes les cryptos, dont le BTC, l'Ethereum, etc. Et qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le haut pour ensuite chercher le bas. Ou l'inverse, le bas pour ensuite chercher le haut. Donc, ça, à surveiller. C'est vrai que le lundi, c'est toujours un petit peu tricky de long ou de short. Parce qu'on ne laissait pas encore la dynamique du marché qui va arriver dans la semaine à venir. Continuons du coup ici avec l'indice du dollar qui est aussi pour moi extrêmement intéressant. Donc, pour moi, l'indice du dollar, on a fait une jolie petite déviation ici au nord. Donc, pourquoi pas ? On avait la fameuse zone ici qui était extrêmement intéressante. C'était soit on arrive à passer par-dessus et on continue à push. Soit on se faisait rejeter. On s'est bien fait rejeter. Et du coup, on continue à descendre vers le bas. Ce que j'y vois, moi, c'est que j'y vois ici un joli petit boss. Boss, donc breakout de la structure qui est baissière. On reste haussier même si on corrige ici. La zone de TE et la zone de favelle gap ici sont toujours intactes. Donc, on n'est toujours pas venu les toucher. Ça ferait du sens de venir les récupérer avant de vraiment rechuter. Donc, ce que j'attendrai ici pour l'indice dollar, c'est un potentiel rebond dans ces zones-là. On a une zone de favelle gap en weekly. Donc, ici, on a une petite zone de favelle gap en weekly qui n'a pas été touchée. On a potentiellement le fameux setup de Road Martin qui fonctionne plutôt pas mal, mais triple tap. Donc, premier bottom, déviation. Et là, on vient retester le premier bottom sans venir récupérer le lot là pour ensuite vouloir repartir vers l'autre. Donc, ça, c'est clairement à surveiller. Donc là, j'y vois bien quand même un petit rebond de l'indice dollar pour nous faire une jolie A, B et puis C. Et ensuite, on redescendra. On viendra récupérer les koalos. Et là, on aura un vrai top pour moi qui est très bien formé. Et pour les gens un peu plus novices, vous allez voir un énorme M-top se former. Là, je pense qu'on va pouvoir parler de M-top étant donné que c'est un gros top qui prend du temps à se former. Mais voilà, ça, ça sera un petit peu le plan pour l'indice du dollar. Et à ce moment-là, au moment où on pourra chuter, là, on pourra s'attendre, je pense, à, pourquoi pas, le bullrun des cryptos. Étant donné qu'en plus, ça va plutôt bien matcher si on descend directement et on remonte là. Ça sera, voilà, mars, avril, mai. Et ensuite, pourquoi pas chuter. Et là, on pourra avoir un joli rallye des cryptos. Donc ça, à surveiller, ça m'intéresse plutôt pas mal. Et du côté du SP500, on est venu réintégrer ce plus haut-là. Donc là, on est venu faire un joli petit boss avec un petit gap de continuation. Donc gap de continuation, c'est qu'on est haussier, on fait un petit gap et ensuite on continue la hausse. Souvent, le gap de continuation est au milieu de deux gens bossières. Donc en gros, ici, on a notre première gens bossières. Et du coup, la deuxième gens bossières arriverait ici. Donc on pourra, et on pourrait, si je parle bien en français, récupérer ce, c'était quoi l'eau qu'on a laissé là. Donc là, on a une petite poche de liquidité. Pour moi, c'est clairement ma target. Et ensuite, pourquoi pas corriger un petit peu plus ce mouvement pour essayer de venir chercher un nouveau all-time high sur le SP500. Comme c'est bizarre. Et voilà. Donc ce que j'attends, c'est pourquoi pas grimper jusqu'ici en premier et ensuite vouloir corriger un petit peu pour pouvoir repartir. Ou directement corriger. Mais j'y crois, moi. Corriger directement et ensuite repartir. A voir. Mais voilà, le SP500 reste haussier. Mais il est complètement haussier. Même après cette petite zone d'indécision sous zone de support. On a vraiment bien réintégré. Donc jolie petite déviation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc le marché, en théorie, est plutôt haussier. On peut s'attendre à des petites corrections. Mais à mon avis, ça sera buy the dip. Et puis, n'oubliez pas qu'on a la meilleure promotion de Black Friday. C'est TradingView. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description. Ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Une excellente semaine. Et puis, on est reparti demain en live à 10h. Et puis, on repartira comme d'habitude, les vidéos qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était CryptoMillion. Ciao !